Je suis Cécile Bourdet, je suis artiste plasticienne, je vis et travaille à Paris, ici dans mon appartement. Je suis née en Normandie, je pratique depuis une vingtaine d'années, tout en ayant à côté un travail rémunérateur. Différents métiers, j'ai travaillé dans des grandes entreprises, j'ai été ensuite graphiste. Actuellement, je travaille dans les écoles auprès d'enfants en situation de handicap. Je n'ai pas réellement décidé d'être artiste. Je ne sais pas si on peut le décider, c'est quelque chose qui est arrivé avec le temps. En fait, j'ai toujours produit quelque chose, après de là, à imaginer que ce soit quelque chose de présentable au public. J'ai eu envie de commencer à exposer, présenter mon travail. C'était il y a environ dix ans, en 2010, ma première exposition. Après, j'ai pris ça un peu plus au sérieux. Oui, et puis c'est surtout, j'ai trouvé mon matériau. En 2010, encore, je ne travaillais pas avec la matière actuelle. Donc, à partir du moment où j'ai commencé le papier mâché, j'aime beaucoup travailler avec le papier mâché. Je trouve que ça, pour moi, ça m'offre plein de possibles. Des petites évolutions, des petites bifurcations. C'est-à-dire que, quand on fait un travail, il y a toujours des choix à faire. On fait des choix. On laisse de côté quelque chose par rapport à autre chose qu'on va privilégier pour aboutir à un travail final. Des fois, ces options qu'on a délaissées, on a envie de les explorer plus tard, de revenir dessus. Ce sont des pistes qui sont apparues comme ça par hasard. Puis, des fois, il y a vraiment des réelles surprises. En fait, le papier, je suis autodidacte. Et en fait, tout ce qui est matériaux un peu classiques d'un artiste, la peinture, la toile, le travail de la pierre pour un sculpteur. Enfin, là, vraiment, les choses très classiques, ça ne m'est jamais venu à l'esprit de travailler avec ça. Parce que je n'ai pas fait d'école, donc je ne me sentais pas légitime pour travailler ces matériaux. Donc, le papier, c'est quelque chose de très abordable. Enfin, moi, j'en trouve partout. C'est du papier recyclé, donc il y en a à profusion. Et ça aussi, ça me plaît, le fait que je suis assez écolo, j'essaie de ne pas trop consommer. Donc, que ce soit quelque chose, un art un peu léger, fait avec du rien, quelque chose qui va être jeté. Ça, ça me plaît. Enfin, voilà, je n'ai pas besoin d'acheter pour faire. Tout est là, c'est toujours là. Donc, c'est une opération légère. En fait, j'étais assez solitaire. Et je garde, en fait, un souvenir très fort de ma relation avec l'environnement, la nature, des choses banales. Enfin, juste être sous la pluie, ressentir le vent. Enfin, le changement des saisons aussi, c'est quelque chose qui marque parce que le corps le vit pleinement. Donc, je peux dire que mon inspiration, elle est là. Enfin, c'est cette mémoire accumulée de choses vécues comme ça, des sensations corporelles. Ce n'est pas de l'exubérance, ce n'est pas de la luxuriance. Donc, ça, je pense que je rattache aussi ça à... Enfin, j'ai eu une période de vie très douloureuse. Le passage de l'enfance à l'adolescence, ça a été un vrai drame pour moi. Donc, peut-être que c'est cette nature-là qui s'est recroquevillée, en fait, que j'ai là, que je fabrique. C'est un passage, l'homme dans son temps de vie personnel, ou l'humanité même. Son temps de vie sera certainement insignifiant au regard du temps de l'univers. Mais tout de même, l'homme est quand même quelque chose de grandiose, dans le sens où on est fait de cette matière, univers. Enfin, on vient de là, on repartira là. Et en fait, cet éphémère, il s'inscrit, il est compris dans l'éternité, on peut dire. Enfin, je trouve que le rapport entre les deux, c'est un oxymor, mais en même temps, ça s'enveloppe. Enfin, l'éphémère est dans l'éternité, et vice-versa. C'est-à-dire que l'éternité, dans notre éphémérité d'homme, on peut l'avoir. C'est-à-dire que tout le monde vit ça à certains moments, d'intenses de vie qui nous font comme percevoir l'éternel. Enfin, c'est impalpable, mais c'est quelque chose qui passe par le corps. Ça peut être dans une relation avec une personne, ça peut être dans le regard qu'on porte sur les choses. Par exemple, quand je travaille, quand personne fait quelque chose qui l'intéresse complètement, qui l'absorbe complètement, on est dans un petit instant d'éternité, parce qu'on est complètement absorbé dans un travail précis, dans une sorte de concentration. Et là, je trouve que c'est l'éternité dans l'éphémère de notre vie. C'est beau, ça. Ici, c'est ce que j'ai appelé une forêt d'intérieur. J'en ai fait quelques autres. Elle est constituée d'un tiroir. Alors, en général, quand j'utilise des tiroirs, c'est des choses que je trouve dans la rue. Tout ce que je fais se fait à partir de choses trouvées. Donc, la forêt d'intérieur, c'est à nouveau, c'est ça, c'est cette mémoire de nature que j'ai en moi, matérialise par cet objet vitrine, une nature comme ça, sous protection, qui peut-être se protège de l'extérieur, qui est en même temps quelque chose qu'on peut admirer, regarder, observer. Elle fait de rondelles de papier faites une à une, qui sont assemblées comme on ferait un collier. Elles sont aussi teintées dans des tons bruns, un peu différents chacun. En fait, je ne savais pas à ce moment-là, parce que c'est un peu ancien, que ces rondelles-là, en fait, je continuerai à les utiliser d'autres manières ensuite. En tout cas, je travaille toujours à partir de rondelles maintenant. Et ce travail date de plusieurs années.